Il y a des personnes en ligne, il y a mieux aussi à tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont en ligne, et maintenant on fait beaucoup d'hybrides, comme on dit, c'est bien moderne, et ça permet aussi à des personnes qui sont loin de ce colloque, je ne sais pas s'il y a des gens hors de Lyon, mais on est tous ici et on est ravis d'accueillir ce soir donc ma collègue Floriane Chersky qui est rabbin à Paris à Judaïsme en mouvement, et puis à côté d'elle, Emmanuel Sébogne, qui est pasteur et qui est président du Conseil National de l'Église Unie de France. C'est une une protestante de France, voilà, pardon, c'est vrai que c'est un nom, il ne faut pas faire d'erreur, et bienvenue à M. Machavert qui est pasteur également, et qui est journaliste, et il va donc interviewer à la fois Floriane Chersky et Emmanuel Sébogne, et puis nous aurons le plaisir d'écouter vos questions. Donc dans un premier temps, chacune va parler à peu près dix minutes, et puis ensuite nous aurons les échanges, et puis les questions de la salle, et aussi en ligne. Donc pour la salle, on vous a donné des papiers, et on vous remercie de noter dessus vos questions, que je ramasserai ensuite. En ligne, vous pouvez les mettre vos questions dans le tchat, bien sûr, et là pareil, on les apparaîtra et refaillera vos questions. Alors, moi je suis Daniel Atouati, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis rabbin ici à Kerenand, depuis bientôt trois ans, et donc on est très heureux avec les responsables de Kerenand, d'avoir pu organiser cette soirée de rencontre, elles font la tournée, ces dames, donc elles font le tour de France, et c'est vrai que quand on a choisi la date, en tout cas moi je n'ai pas fait très attention, parce que ce soir, c'est à la fois aussi Yom Ha'atzma'ot, c'est la fin de Yom Ha'atzma'ot, le jour où on se rappelle les personnes qui sont tombées au combat, suite à des actes terroristes en Israël, et le défi Yom Ha'atzma'ot, un déprimant d'Israël. On va le fêter avec un peu de retard, on va le fêter vendredi, mais on est très heureux de vous accélir, et c'est vrai que c'est un projet rare, d'entendre d'avoir trois femmes, qui parlent de religions, qui sont toutes les trois dans des positions de responsabilité, de leadership religieux, il manque Kaila Balou, qui n'a malheureusement pas pu être là ce soir, donc vous aurez deux autres voix, et la naissance de ce projet, ça a été en fait une rencontre à la radio de Beurre FM, si vous avez le livre, voilà, il y a en 2019, et puis il se trouve que ça a matché, comme on dit, entre nous, vous êtes revenus, vous avez continué à dialoguer au-delà de cette rencontre, et vous avez ensuite été sollicité par un éditeur, l'édition AREN, c'est M. Jean-Baptiste Bourat, qui les a invités pour une semaine dans sa maison, pour écrire ce livre, ça aussi c'est un titre étonnant, je ne fais pas de courant, voilà, et ça a abouti à ce beau livre, qui s'appelle, « Des femmes et des dieux », il n'y aurait rien que le titre, il n'y aurait pas de quoi parler, et... Non, pas parler d'ailleurs, on va en parler, je suis à la fin, et à la fin, donc il y a une personne de la librairie, le Ramodor, qui va venir avec des livres, vous pourrez en acheter, et faire dédicacer par nos invités, elle va arriver un petit peu plus tard, parce qu'il y avait autre chose, auparavant. Alors, c'est vrai que vous avez passé 7 jours ensemble, comme les 7 jours de la création, on peut le dire, c'est très symbolique, je ne sais pas si vous avez médité et prié ensemble, si vous avez célébré le Shabbat, le vendredi, le dimanche, ça je ne sais pas, mais vous pourrez en parler aussi, en tout cas, vous nous offrez un très très beau cadeau, d'être là en chair et en os, parce qu'on fait beaucoup de choses, comme vous disiez tout à l'heure en virtuel, mais ça ne change pas du tout, d'avoir des personnes là, de les voir, de les toucher, de les sentir, et c'est quand même autre chose. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, et je vous souhaite une très bonne soirée, et je passe la parole à M. Machabert. Merci, en fait, je prends la parole juste pour la transmettre, tout de suite. Alors, je suis ennuyeux, ennuyeux, je ne sais pas qui va commencer. Ah oui, mais, alors, Floriane, dans le livre, dit qu'elle est gênée par la priorité donnée au judaïsme, parce que l'antériorité historique ne justifie pas de prendre la parole en premier, mais l'envoi est gênée par la pratique, si on veut, bien sûr. Voilà, je vais commencer, donc, on commence par Floriane. Excellent. Ah, il faut que je parle dans le micro ? Il faut que je parle dans le micro ou pas ? parce que non, c'est ça, c'est ça qui marche pour le micro. Donc, j'ai le droit de ne pas parler dans le micro. Si vous n'entendez pas, vous faites... Si vous n'entendez... C'est bon ? Tout le monde entend, je pense. Sinon, vous faites des grands signes et tout. Non, les gens disent qu'ils n'entendent pas, donc, est-ce qu'il faut... Mais, alors, attends. Là, vous entendez ? En ligne ? Oui ? C'est vrai ? D'ailleurs, m'en va... Et là, vous entendez aussi en ligne ou pas ? C'est moins bon, apparemment. Non, c'est de ça qu'ils ont besoin. Non ? Je pense que c'est réglé. Et là, vous entendez en ligne ? Oui. Ce sera plus simple. Voilà. Alors, effectivement, je pense que c'est une des questions essentielles. Il y a plusieurs choses ultra importantes qui ont été dites maintenant et qui me donnent vraiment envie d'approfondir les choses. La première, certainement, c'est l'importance du présentiel. Et le fait d'être ensemble, physiquement, ça change les choses. Et c'est cette présence physique de nous trois dans un même lieu pendant une semaine qui a permis d'ouvrir des choses particulières aussi. Et ensuite, ça se retrouve dans le livre. Et puis, quand vous lisez le livre, chacun est présentiel avec soi-même. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, de loin aussi. c'est une chose que j'ai envie de souligner aujourd'hui particulièrement parce que, je n'en sais rien, on a peut-être les uns et les autres, vous êtes peut-être d'accord ou pas, je n'en sais rien, mais il y a quand même une certaine conscience autour de ce que font, ce que nous font les réseaux sociaux à travers des algorithmes qui influencent d'une part nos orientations de pensée. Et puis là, il y a des rachats de grands groupes. Il y a plein de choses qui se passent de ce côté-là. Et surtout, qui ne permettent pas forcément la créativité ou le désaccord. Et ça, ça a été une des choses merveilleuses qu'on a expérimentées, mais que tout le monde peut expérimenter, et je suis sûre, vous aussi, dans plein de circonstances, qui est que, quand on est ensemble, avec un cadre serein, il y a suffisamment de choses qui donnent du contact pour qu'on puisse se permettre de dire des choses peut-être choquantes, ou en tout cas, qui peuvent choquer, mais alors, parce que c'est la seule, être choqué, c'est la seule chose qui nous permet de nous remettre en question, en fait. En fait, c'est excellent d'être choqué. En fait, si on n'est jamais choqué par les idées qu'on entend, bon, en vrai, ça allait super bien, presque tout le temps, mais pas tout le temps, tout le temps. Il y a quelques passages, on n'était pas d'accord, mais c'est le fait d'être choqué qui nous dit que notre pensée est en mouvement. Sinon, on peut aussi faire une liste de toutes les citations qui confirment notre point de vue, mais ce n'est pas ça qui crée de la vraie relation. Donc, il y a cette idée de présentiel pour laquelle je suis vraiment heureuse d'être ici et qu'on ait ça, qui permet, et voilà, c'est peut-être la question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui nous permet dans nos vies d'être choqués sans rompre le contact. Et à mon avis, il y a plein, plein de voies d'ouverture autour de ça. Et alors après, ben, donc, le rabbin, toi, tu disais, un projet rare, et moi, ça m'interpelle aussi parce que, pourquoi est-ce que c'est un projet rare, mon avis là-dessus est de nouveau, c'est une ouverture de réflexion, vous êtes d'accord ou pas, on pourra peut-être en discuter, etc. Mais c'est que, en fait, moi, la question que moi, je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que je puisse être publiée ou pas. Vous voyez ? Parce qu'il y a plein de gens extraordinaires qui font plein de choses sublimes et c'est publié ou pas. Et je pense que ce que nous avons fait toutes les trois, c'est vraiment, enfin, ceux qui l'ont lu, j'espère que ça vous a plu, sinon vous soulèverez aussi de l'opposition maintenant, ceux qui liront plus tard, pareil, j'espère que ça vous plaira, c'est vraiment super ce qu'on a fait. Mais il y a plein d'autres choses super qui auraient pu ne pas être publiées aussi. Donc, il y a d'un côté quel est le message qu'on porte et de l'autre côté, c'est qu'est-ce qui fait que dans le monde actuel, un éditeur considère que le livre va se vendre ? Ce qui est hyper important, enfin, c'est très très important. Qu'est-ce qui fait que les choses merveilleuses qu'on fait sont partagées ? Donc voilà, de ce point de vue, c'est quelque chose de rare, je pense, parce qu'on a toutes les trois des expériences de vie qui nous donnent envie de parler de ce qui nous tient vraiment à cœur sans vraiment trop voir de censure opérer sur ce qu'on dit. Même si ce n'est pas à 100% non plus. Je témoigne pour moi, on ne dit pas non plus forcément tout, mais il y a quand même une grande liberté derrière. Et donc, c'est cette présence-là qui a été importante. Donc, proche Gérard, le fait que ça matche, pour moi, c'est normal, je pense. Dans les bonnes conditions, tout le monde a des choses à se dire hyper importantes au cœur de notre humanité. donc ça, c'est aussi un de mes thèmes de réflexion permanents qui est quel cadre on peut mettre en place pour qu'il y ait des vraies rencontres. Et donc, donc voilà, et donc à propos de la question de l'antériorité, alors, ce n'est pas vraiment que l'antériorité historique donnerait ou pas une antériorité pour parler maintenant, c'est surtout que, à mon avis, et ça aussi, je pense que c'est un point très important, c'est qu'il n'y a pas d'antériorité. Parce que, si on dit qu'il y a une antériorité, ça veut dire qu'on parle des Juifs d'il y a 2000 ans, puis des Chrétiens d'il y a 2700 ans, non, 1700 ans peut-être, etc. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, en fait. Et ça, je pense que derrière ça, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui est d'où on parle et en fait, nous ne parlons que de ce que nous sommes aujourd'hui ensemble. bien sûr, je suis héritière d'une pensée qui est très, très, très ancienne et antique. Mais enfin, elle a évolué en même temps et elle est en contact avec plein d'autres choses et influencée par les contextes historiques de toutes les époques. Et donc, ça, je pense que c'est très, très important et c'est une des choses aussi que j'ai particulièrement appréciée dans nos échanges, c'est qu'aucune de nous trois ne prétendait parler de sa position absolue, théorique, dogmatique, de ce qu'est le vrai judaïsme ou le vrai catholicisme, le vrai protestantisme. Non, je voulais nommer l'éléphant dans la classe ou le vrai ou le vrai ou le vrai islam parce que ce n'est pas dans ces termes-là que les choses se jouent pour nous et que nous n'avons pas de prétention hiérarchique sur le monde de notre religion dont nous serions des expertes. On sait de quoi on parle mais on sait aussi que nos traditions sont multiples et qu'est-ce qui fait et nous sommes convaincus toutes les trois que ce qui fait leur richesse c'est la capacité de dialogue interne qu'il y a dans nos différentes traditions c'est ça qui fait qu'elles sont vivantes. Donc un judaïsme parfait absolu 100% vrai et qui serait le plus ancien bon ben c'est bon on l'a lu une fois il n'y a pas besoin de réécrire des livres dessus mais par contre et de toute façon c'est un mythe mais en revanche qu'est-ce que c'est le judaïsme aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me permet moi d'être qui je suis ? Qu'est-ce qui me permet à chacun d'entre nous d'être ce que nous sommes et de quelle façon on peut s'inspirer les uns et les unes des autres ? C'est une question qui pour moi est de la plus grande urgence parce que c'est ça qui fait que on peut et on doit exercer cette liberté créatrice de comment réaliser des choses ensemble et je pense que le monde a besoin enfin je sais pas c'est peut-être une très très grande phrase mais que le monde a besoin qu'on soit au maximum de nos capacités de réfléchir de nous fédérer de tenir la base très forte de ce qui nous unit et d'être capable d'exercer la souplesse de nos pensées pour découvrir d'autres choses et qu'on se laisse pas catégoriser en aucune façon dans aucun type de mouvement par aucun type d'algorithme ou de cloisonnement et donc voilà donc pour moi il n'y a pas de frontière entre les alors il y a des différences on tient beaucoup dans le judaïsme et je pense que c'est une des forces du judaïsme d'être très très accrochée au fait que c'est normal qu'il y ait des différences et que donc l'idéal juif en tout cas c'est pas que le monde entier soit juif d'une seule façon en théorie après est-ce que c'est vrai partout tout le temps non mais globalement globalement c'est une des choses importantes que défendent le judaïsme aussi de par son statut minoritaire à travers l'histoire donc on a c'est facile de ne pas être impérialiste quand on n'a pas le pouvoir d'accord mais en même temps en tant qu'humanité on a besoin que les gens qui n'ont pas le pouvoir et qui de ce fait ne sont pas soumis à la tentation de l'impérialisme défendent le pluralisme voilà donc ça c'est une des choses très importantes comment être 100% soi-même en remettant 0% en cause le droit des autres à l'être tout en se remettant en cause par pure liberté ensemble les uns et les autres et les unes les autres je sais pas ça fait 10 minutes c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal donc dans le livre il y a un certain nombre de chapitres un certain nombre de sources et ça je pense que ça fera l'objet des questions suivantes voilà mais donc en préambule c'est ce souci que je voulais partager avec vous de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire au mieux dans le summum de nos différentes de différents cadres identitaires en se laissant pas du tout enfermer et ça c'est une lutte permanente de pas dépendre de son âge et de comment notre âge est considéré socialement de notre état de santé de notre état de richesse de notre état de culture de partage de la culture qui est valorisée ou pas etc comment faire que chacun et chacune d'entre nous compte alors en introduction je poursuis ce que dit Floriane moi il y a eu d'abord cette surprise que cet éditeur s'adresse à moi pour dire première femme élue présidente d'une église en France ce qui n'était pas tout à fait vrai parce que dans les années 80 l'église réformée d'Alsace-Lorraine a eu une femme présidente je ferme la parenthèse c'est extraordinaire il faut que vous fassiez un livre alors moi j'ai dit non 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 c'est pas mon métier d'abord j'ai autre chose à faire mon temps est très pris très occupé et donc et j'ai rien d'original à dire que tous les protestants ne diraient pas donc c'est non et donc un harcèlement qui a duré deux ans avant que Jean-Baptiste trouve la bonne idée en disant oui mais si tu étais en dialogue avec d'autres alors tu voudrais bien l'écrire ce livre bon alors là ça devenait déjà beaucoup plus intéressant et et on s'est lancé franchement sans savoir où on allait tel Abraham mais bon ça c'est bien et surtout sans imaginer du tout l'impact que ça aurait et et pour moi avec l'impression pendant les sept jours qu'on a passé ensemble qui était on a ouvert le Shabbat ensemble je réponds on a comment dire pour moi j'ai juste dit des choses qui me paraissaient évidentes dans ma manière de réfléchir dans la manière dont je m'étais construite en dialogue avec la culture dans laquelle j'ai grandi ma foi la tradition qui est la mienne et en me disant peut-être Floriane tu diras si c'est pareil pour toi en me disant toujours mais je comprends pas pour moi c'est des choses qui sont que n'importe quel protestant dirait je vois pas entre guillemets l'intérêt de le mettre dans un bouquin et donc cette surprise du retour qu'on a depuis que le livre est sorti en novembre qui est vraiment un retour impressionnant des lecteurs qui écrivent à l'éditeur qui nous transmet les messages enfin voilà on a des très très bons retours des gens qu'on rencontre aussi et donc cette grande question pour moi que tu avais posée d'ailleurs comment un livre pourquoi un livre va se vendre ou pourquoi il se vend pas pourquoi il devient un livre pourquoi des paroles deviennent un livre et comment ce livre trouve ces lecteurs donc ça c'est ma première surprise ensuite il y a eu un piège un piège qu'il a fallu déjouer et là on s'y est mis à trois pour le déjouer parce que notre ami Jean-Baptiste l'éditeur avait vraiment l'intention qu'on écrive un livre people avec mon bon accent français donc on raconte notre vie si possible des choses qui pouvaient vraiment intéresser les lecteurs sur des sujets qui pouvaient être un peu croustillants etc et donc on a passé notre temps pendant sept jours à ne pas aller là où il voulait nous conduire et à résister à ces questions à dire non cette question là elle nous intéresse pas donc on va pas te répondre là dessus on va répondre à d'autres questions et donc on a en permanence décalé déplacé les questions et lui avait son souci d'éditeur et on pouvait le lire même s'il le disait pas explicitement oui mais il y a des questions qui intéressent plus les lecteurs que d'autres il faut qu'il y ait voilà des choses un peu croustillantes quoi à se mettre sous la dent c'était ça des anecdotes on va dire parce que croustillantes je sais pas des anecdotes et donc on a résisté on a résisté et on s'est dit nous on veut dire ce qui nous tient à coeur et ce qui alors moi je le dis avec mes mots moi je voulais dire ce qui me fait vivre moi personnellement et comment dans le dialogue avec Florian et Kaina ce qui me fait vivre pouvait raisonner trouver d'autres d'autres sonorités d'autres voilà et donc on a quand même je crois réussi dans l'ensemble à déjouer ces pièges là et puis un dernier piège qu'il nous fallait essayer de déjouer qu'on n'a pas réussi complètement puisque le titre sur lequel on pouvait parler longtemps il ne nous plaisait pas du tout parce qu'il nous catégorise voilà les femmes elles parlent pas comme les hommes et ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve parce que je bien sûr je suis une femme ok on est trois femmes mais on a chacune notre personnalité et quand on parle je n'estime pas que je parle en tant que femme je parle en tant que moi Emmanuel Seibold tenait à etc avec mon histoire avec ce que fait que je suis moi et le fait que je sois une femme c'est effectivement quelque chose parmi d'autres et lui voulait tout le temps nous ramener à cette identité de femme qui serait différente des hommes et je crois qu'on a une humanité commune et qu'on a on est tous très différents et que je suis très différente de tas d'autres femmes qui ne parleraient pas de la même manière voilà donc il y avait un certain nombre de sujets qui étaient qu'on a voulu déjouer des pièges à éviter et ne pas tomber ni dans la caricature ni dans la simplification mais parler être vraiment en dialogue sur alors là aussi je le redis avec mes mots sur ce qui nous fait vivre voilà tu veux répondre et ça c'est une des choses qui est aussi très intéressante dans le processus c'est que après les sessions de travail on laisse faire des petites promenades en disant alors est-ce qu'on a vraiment dit ce qu'on voulait est-ce que c'est comme ça comment est-ce qu'on veut orienter les choses maintenant qu'est-ce qui nous semble essentiel et avant même avant la rencontre on avait fait la liste de tous les sujets importants et au début de chaque session on choisissait ensemble dans les titres dans les sujets qu'on avait déjà considéré comme important lequel était le nôtre à ce moment précis donc il y a aussi toute cette chose là autour qui était très très importante et très instructive et on a toutes les trois des caractères assez différents et super complémentaires donc c'était vraiment intéressant alors moi je tombe dans le piège l'un des pièges tout de suite quand même effectivement vous n'avez pas focalisé sur la question d'être une femme et de réagir et dialoguer en tant que tel il n'empêche que je pense que le succès du livre est aussi dû à qui vous êtes et à votre identité aussi en tant que femme dans des institutions religieuses où quand même la place des femmes n'est pas toujours si évidente que ça alors c'est amusant parce que votre introduction là ne mentionne pas du tout cette question alors que pourtant elle est quand même assez centrale et parfois assez difficile à travailler oui tout à fait je réponds puis je te passe après oui et c'était vraiment la question de l'éditeur et c'était aussi l'intérêt de notre présence à toutes les trois moi du point de vue église protestante unie donc héritière de l'église réformée de l'église évangélique luthérienne une église où les femmes sont pasteurs depuis avant ma naissance et donc pour moi c'était pas un combat moi quand j'étais enfant j'ai vu des femmes pasteurs déjà donc il n'y avait aucun j'ai pas bataillé pour devenir pasteur il y avait une sorte d'évidence pour moi dans l'appel à ce ministère là et donc il n'y avait aucune lutte de mon côté quand j'ai été élue en 2017 comme présidente du conseil national j'ai dit que pour moi c'était pas un événement c'était un non-événement pour l'église protestante unie que c'était juste dans la logique des choses puisque depuis 60 ans les femmes pouvaient être pasteurs il était normal qu'à un moment quand on est à aujourd'hui allez 38-39% de femmes dans le corps pastoral de l'église protestante unie et chaque année ça augmente il y a plus de femmes qui rentrent dans le ministère enfin ça s'équilibre disons et donc j'ai dit en 2017 c'est un non-événement pour l'église protestante unie et à ce moment là j'ai reçu des critiques très violentes de certaines collègues femmes me disant mais c'est pas vrai il y a encore des combats à mener et puis tu ne peux pas dire ça pour toutes les autres églises où il n'y a pas encore de femmes pasteurs ou pour l'église catholique où il n'y a pas encore de femmes prêtres pour les églises en Afrique où les femmes ne peuvent pas être encore restées etc etc et donc c'est vrai qu'au regard moi de mon vécu dans l'église protestante unie je n'avais pas eu à lutter mais évidemment au regard de la situation d'autres églises ou d'autres religions il y avait un combat à mener et c'est aussi l'intérêt de nos trois présences puisque pour le judaïsme il y a quelques années je ne sais plus combien d'années qu'il y a des femmes rabbins dans certaines communautés mais que pour l'islam en France c'est vraiment tout à fait le début et donc on était aussi un encouragement pour Kaina dans le début de création de sa mosquée oui une question intéressante et ce n'est pas pour rien que l'éditeur voulait ce titre qui par ailleurs était vraiment le meilleur y compris compte tenu de son imperfection puisque des femmes et des dieux on ne naît pas femme on le devient on ne naît pas dieu non pardon non mais il y a Eric Fromm qui a écrit un livre super qui s'appelle vous serez comme des dieux et qui est une citation du premier chapitre de la Genèse mais voilà alors dans le fait que moi je vais essayer de faire une introspection et puis on va voir si ça fait écho pour les unes les uns les autres en tant que femme ou en tant que minorité et d'une façon générale donc moi je sais que moi je crois je crois mais je pense que c'est c'est pas une vraie croyance je suis pas sûre que ce soit vrai d'accord mais je sais que j'ai une croyance qui est que si je parle de moi c'est pas forcément intéressant je suis désolée mais je révèle ici des biais qui sont les miens et dont je suis consciente donc qui peuvent être des principes intéressants aussi mais qui sont pas forcément partagées dans la société donc si je parle de moi ça va pas forcément être intéressant si j'essaye de me défendre en tant que minorité il y a peu de chances que je sois entendue je dis pas que c'est vrai je dis que c'est voilà donc en tant que femme c'est pas forcément si je commence à défendre mes positions je vais être traité d'égoïste de mauvaise mère et d'hystérique je schématise à fond d'accord mais je vous laisse vous-même vous-même traduire en tant que juive de toute façon si je commence à raconter des choses je vais être isolée de l'ensemble du jeu social c'est quand même plus simple de dire que je suis végétarienne plutôt que que je mange cachère d'accord et donc mais alors et donc comment faire et donc moi ma stratégie et je pense qu'elle s'inspire pas mal de deux choses qui pour moi vont vraiment ensemble c'est le judaïsme et les thérapies systémiques ou toutes sortes de modèles de ce type c'est soignons le problème des minorités par la structure donc donc si on a une structure où chacun parle à son tour cinq minutes sans être interrompu il n'y a pas besoin de défendre que les femmes ont autant le droit de parler que les hommes ce qui est vrai ce qui est vrai mais le défendre sous cette forme là j'ai une croyance qui me dit que ça va être compliqué mais je suis fière des femmes et des hommes et de toutes les minorités qui se défendent en leur nom propre je ne dis pas que c'est interdit de se défendre en son nom propre je dis que je suis consciente de ce propre biais que je constate et que j'explore sans cesse donc moi ça c'est ma façon de voir les choses et donc pour pouvoir être libre en tant que femme et en tant que juive j'ai besoin de vivre dans une société où tout le monde est libre indépendamment de tout rapport de force s'il n'y a pas de rapport de force et que j'aurai mes 5 minutes pour m'exprimer au même titre que toutes les autres personnes présentes alors je peux exister sans me battre me concentrer sur ce qui est vraiment ma pensée pas devoir me battre contre ma timidité ou quel effet je ferai aux uns ou aux autres ou est-ce que je vais réussir à en placer une à un moment ou à un autre et donc je peux vivre en paix disons et donc moi en tout cas je respecte toutes les façons d'essayer de faire ça mais moi c'est ma façon d'essayer de faire les choses c'est d'essayer d'en rendre des cadres où tout le monde sait qu'il y a 5 minutes quel que soit le pouvoir qui t'est attribué en fonction de ce qui fait sérieux dans la société où on vit il y a plein de petites sociétés dans lesquelles on vit et où ce qui fait qu'on a l'air sérieux est différent ou le fait qu'on est respecté sur des critères différents et donc si chacun a ses 5 minutes c'est bon je peux être juive et je peux être une femme et je peux être plein d'autres choses et ça va aller et donc c'est peut-être pour ça aussi que je tiens et puis j'ai envie d'être écoutée aussi en tant que ce que j'ai à dire pas seulement en tant que il y a un truc un peu paternaliste comme ça c'est des femmes qui parlent oh là là elles savent parler aussi venez enfin je dis je dis voilà avec amour non mais chez l'éditeur il y a des relecteurs dans la maison d'édition et donc Jean-Baptiste avait confié à un de ses collègues le soin de relire lui il trouvait que c'était enthousiasmant mais il voulait quand même un regard croisé avec ses collègues et donc il y a un de ses collègues qui dit ah ouais mais en plus elles disent des trucs intelligents non mais texto texto voilà voilà donc bon il y a encore du chemin mais je n'accuse pas du tout mon collègue de tomber dans ses travers et je pense que c'est ça le miracle de ce livre nous avons été publiés bien que nous disions des choses intelligentes en toute modestie alors Floriane ça fait deux fois que vous parlez du cadre dans votre introduction vous avez posé la question quel cadre il faut que je mette mes lunettes pardon pour qu'il y ait de vraies rencontres et là de nouveau vous évoquez le cadre pour qu'il y ait un dialogue et pour qu'il n'y ait pas ce côté paternaliste justement de donner la parole ou de chercher à donner la parole à des minorités quelles qu'elles soient alors est-ce que le cadre de ces vraies rencontres c'est forcément sept jours en villégiature en petits groupes pour faire avancer le dialogue entre nos institutions communautés religieuses je vais donner un exemple très récent et moderne et peut-être je vais dire un petit mot de ces questions-là telles qu'elles s'expriment dans le judaïsme de façon moderne il y a eu la convention climat en fait donc on prend des gens qu'on tire au hasard et on leur donne tous les outils pour réfléchir ensuite ils peuvent réfléchir ensuite ils peuvent faire des super propositions donc oui le cadre complètement et puis il y a des personnes qui ont des réflexions approfondies sur les cadres dans les groupes de travail qu'est-ce que c'est que le pouvoir social le pouvoir hiérarchique le pouvoir qu'on a ensemble comment faire en sorte que le pouvoir de personne n'écrase celui de personne comment il y a des réflexions moi là-dessus une des personnes que je lis en ce moment s'appelle Starhawk et elle écrit plein de choses super mais il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça maintenant du point de vue du judaïsme là où le cadre est très intéressant c'est que par exemple pour diriger pour qu'un office puisse avoir lieu il faut 10 personnes pas forcément un rabbin d'ailleurs l'institution rabbinique telle qu'on la connaît aujourd'hui elle est très récente elle est par imitation aussi du monde protestant etc mais diriger un office normalement ben on arrive à la synagogue le matin et puis on dit est-ce que c'est toi qui fais telle partie de l'office est-ce que c'est toi qui fais telle autre ah oui super et puis on y va donc il n'y a pas de normalement il y a un cadre qui est très très ouvert à 12 ou 13 ans les enfants deviennent bar ou bat mitzvah les filles battent mitzvah les enfants masculins et féminins simplement et ça veut dire qu'ils ont une responsabilité citoyenne à part entière qu'ils expriment à travers le fait qu'ils dirigent certaines parties de l'office parce que ça appartient à tout le monde et que maintenant qu'ils sont grands ils peuvent prendre cette responsabilité au nom des autres ils lisent dans le texte dans les rouleaux de la Torah parce que maintenant ils peuvent donner une voix et une vocalisation à ces lettres à ces mots qui n'ont ni voyelle ni ponctuation et ils font un enseignement parce qu'enseigner et bien on a tous à apprendre des choses les uns et les unes des autres donc il y a vraiment ici par exemple quelque chose de super égalitaire et dès que et les enfants attendent en principe avec impatience le moment où c'est eux qui vont dire quelque chose ici devant l'assemblée et que et que toute l'assemblée va leur répondre et les enfants diront on se lève pour telle prière page à telle page et les gens se lèveront et leur répondront les mots traditionnels donc là on voit un partage du pouvoir que moi je ne sais pas trop le traduire mais c'est l'empowerment c'est donner du pouvoir aux gens pour dire maintenant moi je veux t'écouter et c'est hyper fort c'est un acte très très fort en tant que communauté et en tant que famille de faire une chose pareille on a un autre exemple ici sur ces murs qui est exemplaire d'un texte juif ici c'est du talmud mais normalement les textes bibliques sont aussi écrits comme ça sauf dans les rouleaux mais là il n'y a pas de voyelles et pas de ponctuation donc on ne comprend rien donc il n'y a pas de risque d'appropriation autoritaire parce qu'on ne comprend rien il y a quelqu'un à côté qui corrige donc on ne peut pas faire semblant donc voilà mais donc ici les textes il y a des commentaires et des commentaires de commentaires c'est ça qui est normal donc quand quelqu'un dit quelque chose ce n'est pas à partir d'une autorité fermée mais à partir d'une autorité relative qui peut être citée comme dit alors un tel a dit ceci, ceci et cela et maintenant moi je dis le contraire ça arrive tout le temps dans les commentaires et c'est pour ça aussi que j'ai été heureuse d'écrire un certain nombre de choses dans ce livre pour que par exemple si quelqu'un a envie de citer quelque chose qui vient du livre et ensuite de dire et justement je suis d'accord ou au contraire de dire et je ne suis absolument pas d'accord il y a quelque chose qui peut être écrit qui peut être cité de ce côté-là et c'est important pour nous par exemple chaque fois qu'on entend l'idée de la morale judéo-chrétienne et parfois et parfois c'est des trucs qui n'ont vraiment rien à voir avec le judaïsme mais zéro mais pas forcément beaucoup avec le christianisme non plus mais donc c'était important aussi pour Emmanuel et moi spécifiquement de pouvoir dire des choses qui ne sont pas du tout dans la direction de ce qu'on est de l'enfermement et de l'étriquement qui est exprimé à travers l'idée des valeurs judéo-chrétiennes soit par les personnes qui les revendiquent de façon ultra-étriquée soit par les personnes qui les décrit non il y a d'autres voies alors c'était oui si si je rebondis sur le cadre en fait effectivement l'organisation qu'on se donne en tant que communauté de foi communauté religieuse communauté sociale corps social les institutions qu'on se donne pour faire en sorte que le moins fort est autant la parole que le plus fort c'est essentiel et aujourd'hui dans une société où c'est la juxtaposition des individus et où c'est celui qui parle le plus fort ou qui a le plus d'audimat ou le plus de like ou de plus de main il n'y a aucune c'est une banalité ce que je dis là mais il n'y a plus de médiation et de cadre qui permet qu'on puisse ensemble débattre il n'y a pas de débat il y a des juxtapositions de points de vue dans le meilleur des cas et parfois juste des juxtapositions d'insultes ou d'affirmations péremptoires qui ne sont pas argumentées qui ne sont pas ancrées dans même une vérité historique ou une vérité scientifique qui puisse être remise en question et discuter etc voilà et alors en tant que moi je dis ministre du culte voilà responsable de communauté dans une époque où vivre une vie communautaire ne va plus du tout du tout de soi et où les communautés qui sont attractives ou attirantes sont des communautés enfermantes où on pense tous la même chose et où on doit juste dire amène au pasteur qui parle très fort ou très bien voilà donc il y a vraiment un grand une grande urgence de pouvoir dire non seulement le dialogue il est il est possible mais il est vital parce que autrement les bulles sociales dans lesquelles nous vivons les uns et les autres elles vont se fossiliser et devenir conflictuelles si elles le sont déjà c'est très c'est très encourageant ce que je dis oui et je rajouterais juste qu'il y a une vraie question aussi derrière ça parce que autant le protestantisme que le judaïsme nous défendons le fait que tout le monde a accès à la pensée et que tout et tous on est égaux dans le judaïsme là je fais une égalité entre les femmes et les hommes elle n'est pas du tout généralisée d'accord ok donc je parle du point de vue de ce en quoi je crois ce qui me semble naturel d'après les sources je donne des exemples aussi de sources dans le livre et aussi sur mon site à différents moments de pourquoi il y a une égalité fondamentale à mes yeux mais juste il faut quand même que je précise que c'est pas c'est pas universel oui donc autant dans le protestantisme que dans le judaïsme il y a une notion d'égalité et que tout le monde a sa place autant je m'interroge dans la société actuelle ou passée où on en est de ça parce qu'il y a quand même des tendances hiérarchiques je pense très fortes dans nos sociétés donc on évolue par rapport à ça mais où est-ce qu'on en est de la hiérarchie prof-élève où est-ce qu'on en est de la hiérarchie chef-employé où est-ce qu'on en est de ce genre de choses de la représentation politique aussi du débat qui existe ou pas donc et le problème aussi du charisme est-ce qu'on écoute les gens parce qu'ils sont incroyables merveilleux tellement forts on les admire parce qu'ils parlent tellement bien et c'est légitime mais en même temps est-ce que mais pour moi je pense ce qui m'intéresse en tout cas ma question à moi c'est est-ce que la personne que j'écoute m'autorise à me rend enfin me connecte à ma propre intelligence ou est-ce que la personne que j'écoute m'écrase par son savoir et voilà et du coup et du coup je rebondis mais après on donnera la parole à Gérald parce qu'autrement non mais et du coup je voulais je pensais tout à l'heure à revenir au mot autorité en fait le vrai sens du mot c'est celui qui élève celui qui a de l'autorité c'est celui qui permet à l'autre de s'élever et pas celui qui écrase voilà celui qui rend l'autre possible de s'élever c'est juste pour faire écho bah oui merci alors je vous rappelle je vais poser une dernière question mais voilà il y a des petits papiers qui commencent à se lever ce qui est très bien vous avez aussi des questions ma dernière question en fait j'arrive pas à trancher entre deux questions donc je vais en faire un mix vous venez d'évoquer Floriane vos interrogations quant à la société et les modes de fonctionnement de la société les rapports hiérarchiques relations de pouvoir dans tous les milieux ou en beaucoup de milieux de la société et tout à l'heure dans l'introduction vous avez parlé tenir très fort ce qui nous unit alors vous évoquiez votre expérience à trois dans l'écriture de ce livre mais en même temps se tenir très fort ce qui nous unit c'est une question qui se pose aujourd'hui fondamentalement à notre société donc qu'est-ce qui nous unit il faudrait ce serait hyper intéressant de voir ça on prendrait cinq minutes pour réfléchir chacun chacune quelles sont nos valeurs et ensuite on se mettra en binôme pour voir si on a mis la même chose que son partenaire en face et puis ensuite on ferait des groupes on ferait une grande liste ici avec tout ce qu'on pense qui nous unit et puis chacun mettrait une petite étoile devant ce à quoi il n'adhère pas ça unit les autres mais pas moi une croix pardon si tu veux si je veux oui bon allez en rond et on identifierait ce qui nous unit pour l'instant ce dont on sait que ça nous unit c'est qu'on a besoin de manger de dormir de respirer qu'on a besoin je pense quand même de douceur et de contact humain même si peut-être certains se construisent un peu en défaut de ça un peu autrement enfin pour l'instant ce qui nous unit et puis ce qui nous unit voilà ça y est ce qui nous unit c'est que on vit dans le même monde et qu'on a la même responsabilité par rapport à ce qui s'y passe et qu'on a la même capacité de s'écouter de se faire de la place et d'introduire dans nos petits dans nos discussions ah mais peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas parlé et que diraient ceux qui se taisent ou ce genre de petites choses qui permettent d'agiter de donner de la place à toutes les idées et les forces dont nous sommes capables alors non je peux faire une réponse juive sinon ce qui nous unit c'est qu'on est créé à l'image de Dieu on raconte on raconte qu'on est créé à l'image de Dieu avec ce pouvoir créateur et dans la tradition juive on raconte que si le premier être humain ça c'est la Genèse et puis le Talmud Sanhedrin a été créé unique c'est pour que personne ne puisse dire mes ancêtres sont supérieurs au tien puisqu'on vient du même ancêtre c'est vrai c'est pas vrai ça je sais pas mais en tout cas on raconte ça qu'on a cette égalité fondamentale et cette liberté et 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 cette dignité je vais juste aussi dire cette dignité intouchable quoi qu'il nous arrive on est autorisé à considérer que notre force et notre liberté sont intouchables et sacrés et si on a envie de dire que c'est divin et que personne peut nous l'enlever même si de temps en temps c'est pas le sentiment qu'on a mais ça fait du bien de se le redire alors t'as dit deux mots sur trois ah c'est pas mal j'ai deux tiers t'as deux tiers donc liberté et dignité il manque quoi ? ah c'est une interro oui oui vas-y ah mais on peut rajouter sororité non tu sais bien je te laisse tu me laisses le dire on s'est beaucoup taquiné pendant sept jours où on a vécu ensemble parce que chaque fois que Floriane disait un mot que je voulais dire juste après elle me le volait et vice versa donc il y a deux mots avec lesquels on a joué en permanence dans nos dialogues c'est le mot liberté et c'est le mot responsabilité et peut-être que ça peut être un des binômes qui tiennent le vivre ensemble aujourd'hui liberté parce que aujourd'hui plus personne n'est prêt à renier ses libertés en France et quand on y touche ça fait ça fait beaucoup de vagues mais cette liberté elle doit être contrebalancée elle doit être équilibrée par le mot responsabilité parce que s'il n'y a pas de responsabilité si chacun est libre que pour lui-même et bien c'est c'est l'explosion de la société mais il y a aussi un autre binôme qui est et ça je l'emprunte à Olivier Abel philosophe et théologien le binôme ressemblance nous sommes tous ressemblants dans notre humanité et en même temps tous différents dissemblants et c'est cet aller-retour entre nos ressemblances et nos dissemblances qui forment société et qui forment la richesse de la société et donc il y a deux impasses terribles dire qu'on est tous pareil c'est une impasse qu'on voit dans certains états totalitaires et il y a une autre impasse qui est terrible dire que ceux qui sont différents ne sont pas comme nous et cette autre impasse elle est aussi terrible donc tenir ensemble la ressemblance et la dissemblance c'est pour moi à mon avis très porteur aujourd'hui dans nos réflexions de société merci déjà plusieurs questions alors je groupe les deux enfin j'en groupe deux premières sur votre expérience étiez-vous d'accord sur vos désaccords première question et puis la deuxième qui est double y a-t-il un effet de porosité entre vous ou d'imperméabilité à vos rapports dans vos rapports à la spiritualité et vos points de divergence spirituelle préférés je pense qu'on va s'en souvenir je te laisse la tâche délicate de commencer d'accord alors d'accord sur les désaccords oui alors d'abord de la porosité ou de la ou de de l'imperméabilité c'était très très impressionnant de voir la porosité sur certains sujets c'est-à-dire que sur certains sujets il me semble que je comprenais ce que Floriane ou Kaina disaient et que ça ça vibrait je dirais sur la même hauteur de notes sur la même intensité mais que j'aurais dit avec d'autres mots mais qu'en fait il s'agissait vous voyez de la même note simplement que je la disais autrement et donc grande surprise pour moi d'entendre ce qui sonnait pareil et puis porosité dans le sens où tout à coup ce que Floriane expliquait alors plus tôt ce que Floriane expliquait Kaina c'était plus loin c'était j'avais plus de mal à rentrer dans son univers de pensée mais ce que Floriane disait je disais oui c'est vrai j'avais jamais vu cet aspect là et effectivement pour moi c'est important et voilà et c'est quelque chose qui m'enrichit et qui me fait comprendre encore autrement certains aspects de ma foi et ça voilà ça m'apporte quelque chose ça m'enrichit ça ne m'enlève rien ou en tout cas je ne suis pas je ne suis pas en opposition avec ça et puis et puis on était tout à fait d'accord sur nos désaccords oui les désaccords fondamentaux je ne sais pas si je dis Floriane je suis responsable de ma parole oui je sais ce qu'elle va dire dans ce cas si tu peux dire ce que je veux dire aussi il y avait voilà dans le sens où pour moi Jésus Christ c'est une rencontre personnelle et pour Floriane c'était ça c'est quelque chose alors je ne sais pas si tu as compris entre temps mais qui était vraiment pas envisageable pas pas voilà ça ne lui disait rien et pour moi de découvrir que le judaïsme vécu par Floriane était rentré dans des gestes une corporeité des choses qu'on voilà qu'on agit au quotidien pour mettre en corps enfin incarner pour incarner en fait des convictions et ça ça m'a beaucoup apporté même si je ne vois pas quoi en faire moi voilà donc on était je pense oui d'accord sur des des différences fondamentales et de la porosité et aussi des désaccords qui n'ont pas été productifs il y a eu un peu tout ça je pense que sur peut-être on partage dis-moi si tu penses que c'est vrai mais je ne sais pas c'est compliqué parce que Kaina n'est pas là mais est-ce qu'on pense qu'il y a une nature féminine complément enfin on va dire comme ça dans le féminisme il y a différentes façons de voir les choses bien sûr et potentiellement certains et certaines vont dire que les femmes et les hommes sont égaux en droit mais qu'ils sont du coup égaux dans leur droit pour les femmes d'exprimer leur féminité et pour les hommes d'exprimer leur masculinité et le droit pour les femmes aussi d'avoir une part masculine et pour les hommes d'avoir une part féminine ça c'est une vision et il y a une autre vision qui est plutôt la nôtre tu me contrediras si je ne la formule pas de la façon que tu souhaites qui donc je vais la formuler de mon point de vue de mon point de vue moi on met d'étiquette plus on a une chance de trouver qui en est et moins je réfléchis si je suis féminine ou masculine et si les qualités que j'exprime sont ceci ou cela moins je pense à ça et plus je pense à mais qu'est-ce que je veux et quelle est la plus belle chose que je peux donner plus je m'oriente là-dessus je sais plus je donne quelque chose d'authentique de moi-même et donc là-dessus on avait une position particulière complémentarité on n'était pas tout à fait je pense je pense sur la question du rapport personnel au divin alors je ne sais pas si enfin ce que je peux dire de moi c'est que c'est que c'est pour moi pas fondamentalement une chose tellement partageable ou dont on parlerait du point de vue du judaïsme et donc ça me semble beaucoup plus prudent de ne pas en parler du tout donc je ne sais pas et puis pour moi ça s'inscrit totalement dans la subjectivité donc j'en parle pas par contre voilà par contre c'est beaucoup plus facile pour moi de parler du sacré qu'il y a dans l'interpersonnel et ça c'est pas dur ça c'est c'est pas dur enfin je ne sais pas peut-être je pense que c'est pas dur à percevoir on est ensemble on est en paix on se regarde dans les yeux il y a quelque chose d'incroyable et ça pour moi c'est facile d'en parler de façon plus directe et puis après en ce qui concerne la porosité ou l'imperméabilité moi dans ma vision du monde ce qui nous différencie comment dire plus on va au coeur de ce qu'on est plus on est les mêmes et c'est hyper intéressant et plus on va dans la façon dont on exprime qui on est dans le monde plus on est différent et c'est hyper intéressant aussi mais de ce point de vue là on enfin voilà c'est on est tous et toutes d'accord ici alors sauf les fioritures les égaux les blessures les angles morts qu'on peut pas voir à cause de blessures d'enfance ou ce genre de choses mais comme toutes les trois je pense on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes dans nos vies on a acquis un degré de sagesse qui nous permet en toute humilité modestie voilà non mais on a on a les mêmes combats de toute façon mais c'est ça que je dirais sur la poreuse alors vous avez évoqué une absente donc c'est Kaina ce soir mais l'une des questions mais qui a été également posée dans le chat des personnes qui sont en ligne dans le livre il y a une absence remarquée qui a été soulignée tout à l'heure c'est l'éléphant dans la pièce il manque la quatrième la catholique n'avez-vous pas envie d'avoir un quatrième oui alors c'est sûr que c'est une question qu'on avait débattu aussi avec notre éditeur et alors lui ne voulait pas parce qu'il disait vous ne serez pas enfin il fallait une femme en responsabilité communautaire en fait c'était ça le départ une femme ministre du culte voilà et donc il disait mais si on prend une théologienne catholique on n'aura pas le même point de vue ce ne sera pas quelqu'un en responsabilité de communauté voilà alors c'est vrai qu'après en réfléchissant après coup ça aurait pu être une prieure d'une communauté monastique par exemple qui est bien en responsabilité de communauté aussi voilà mais bon c'était autre chose et voilà le choix de l'éditeur c'était celui-là et c'est vrai qu'après on rencontre d'autres femmes qui interviennent aussi avec nous et qui sont en dialogue je pense qu'on aurait pu poser la question aussi d'autres traditions religieuses qui voient les choses un peu différemment du bouddhisme de plein plein d'autres traditions moi je sais que ça m'aurait aussi vraiment beaucoup intéressé de voir avec des pensées athées aussi par exemple après donc voilà donc à un moment donné il faut juste décider moi j'ai trouvé ça vraiment bien qu'on soit à trois parce qu'à trois on peut vraiment se parler plus plus on risque à mon avis plus on risque de tomber dans le tableau comparatif ou un truc comme ça ça aurait été une expérience différente j'ai beaucoup beaucoup aimé cette expérience là et son résultat ce résultat là mais oui c'est une question tout à fait légitime une nouvelle question de la salle j'ai été très intéressé par le chapitre sur le rapport au corps qui fait écho au genre il me semble qu'aujourd'hui ce soit la dernière barrière la question de la fluidité de genre qu'en pensez-vous ? quelle est votre approche chacune selon votre tradition à ces questionnements nouveaux de nos fidèles de nos mondes ? comme tu veux joker je vous reprendrai après encore une fois la réponse à ça c'est un peu la réponse que je peux donner à toutes les questions c'est vraiment ma vie la façon dont je vois le monde pour moi en tant qu'être humain on fait toujours le meilleur choix qui est à notre disposition et quand on fait des choses stupides ce qui arrive c'est parce que c'est le meilleur de ce qu'on est capable de faire donc si on veut que les choses aillent mieux et se positionnent de façon juste pour moi il faut mettre un paquet énorme un investissement monumental sur l'éducation la liberté et la responsabilité et plus on fait ça et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Heinz von Forster qui dit son principe éthique c'est en toute situation essaye de multiplier le champ des possibles d'ouvrir donc plus tu ouvres tu vois c'est comme un enfant par exemple tu lui dis ne fais pas ça tu lui mets dans la tête l'action que tu ne veux pas qu'il fasse ne visualisez pas d'éléphant rose un éléphant rose ne le visualisez pas trop tard parce que j'ai fermé les possibles alors que si je dis à quoi est-ce que vous avez envie de penser bah là votre pensée visualiser un truc qui vous fait plaisir là vous allez trouver quelque chose qui a vraiment du sens pour vous donc pour moi tout ce qui est la question des stéréotypes moins il y aura de stéréotypes de genre moins il y aura de parasites sur est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme moins il y aura de contraintes moins il y aura de parasites et plus chacun chacune pourra être là où elle est au départ après il y a une autre chose sur laquelle j'ai une position je peux avoir une position vraiment très claire assez facilement et qui mérite d'être exprimée à mon avis c'est que il y a la question des personnes intersexes et la question du fait qu'il y a des bébés qui naissent avec des organes génitaux pas bien définis à la naissance et que maintenant et qu'il y a eu une tendance médicale à normaliser d'une façon ou d'une autre cet élément organique est-ce que c'est un pénis ou un vagin rapidement de normaliser ça et ça c'est sûr que c'est parfois dans l'intérêt présupposé de l'enfant dans la tête du corps médical parfois sans que les parents soient au courant par exemple donc ça c'est ultra problématique donc ça c'est clair dans le Talmud il y a quatre catégories il y a les femmes les hommes les personnes dont les organes génitaux sont pas discernables et les personnes qui ont les deux et en fait jusqu'au progrès de la médecine c'était beaucoup plus courant de savoir qu'il y avait une multiple et puis voilà sinon les généticiens ou les médecins savent qu'il y a aussi plein d'autres facteurs qui s'expriment là-dedans ça c'est une réalité simplement sur ces sujets-là je pense à deux choses d'abord au livre du Deutéronome Deutéronome 30-19 choisit la vie et donc simplement confier à chacun le fait de choisir la vie qu'il estime bonne et juste pour lui et personne ne peut décider pour l'autre quelle est la vie bonne pour lui point donc choisit la vie et pour moi ce choisit la vie il trouve un écho dans le Nouveau Testament au Livre des Actes un texte complètement incroyable je trouve qui s'appelle La rencontre de Philippe avec l'Eunuque éthiopien donc c'est un voilà Philippe est conduit par l'esprit à aller sur une route où il rencontre il voit un char et dedans il y a un éthiopien qui se trouve être le trésorier de la reine d'Ethiopie donc ça devait être quelqu'un de de riche et d'influent et cet éthiopien il lit il est en train de lire je crois le prophète Esaïe et donc Philippe court il rattrape le char et il dit à l'éthiopien comprends-tu ce que tu lis donc l'éthiopien lui dit comment le pourrais-je si personne ne m'explique donc il monte dans le char et Philippe parle avec lui et à un moment l'éthiopien dit qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé et en fait rien c'est-à-dire que qu'on soit homme qu'on soit femme qu'on soit un eunuque qu'on soit un trans qu'on soit etc rien n'empêche que si quelqu'un a le désir d'être à l'écoute de la Bible de dialoguer et de recevoir dans la foi pour lui et là je parle dans ma foi dans ma tradition le Christ ressuscité rien ne l'empêche point et pour moi que ce texte soit dans le Nouveau Testament au Livre des Actes je trouve que c'est d'une modernité incroyable tout simplement du point de vue de la tradition juive donc je ne reviens pas là-dessus mais c'est dans le livre mais ce qui donne une place c'est l'engagement vis-à-vis des commandements de ce point de vue là il est très clair ça s'est éteint ça s'est éteint il n'y a plus de batterie il n'y a pas quelque chose qui s'est éteint c'est moi qui ça va toujours ou pas ? ça a l'air d'aller du point de vue du judaïsme il n'y a rien qui empêche les femmes de pratiquer les commandements et ça c'est quand même à peu près unanime on a trouvé un certain nombre de prétextes de plus en plus c'est ça c'est ça allez on va essayer avec celui-là je pense que la batterie est vide ça marche là ? levez la main donc ensuite il y a eu des tentatives d'empêcher les femmes d'accomplir les commandements sous tout un tas de prétextes très problématiques en revanche il y a quand même de façon assez ancrée l'idée que si une femme accomplit les commandements c'est parce qu'elle en a envie peut-être de façon elle n'est pas obligée c'est comme elle veut si elle veut vraiment elle peut mais est-ce qu'elle est obligée ? pas forcément donc là de ce point de vue-là il y a quelque chose de plus difficile à défendre que les mouvements libéraux et ma sortie et certains modernes orthodoxes défendent qui est de dire que quand les femmes accomplissent les commandements c'est quelque chose de sérieux et qu'il y a là-dedans une dimension d'engagement et de continuité après il faut voir que du point de vue du judaïsme c'est un peu à chaque fois un arc-en-ciel comme ça donc il y a des orthodoxes aux libéraux pleins de vision donc si je vous disais je peux vous dire par exemple pour donner quand même un petit peu une vision de ce qui se passe dans l'univers des décisionnaires juifs on peut dire que par exemple empêcher une femme de dire le kadiche quand à la mémoire d'un de ses proches disparus c'est 100% ok qu'elle le fasse et les rabbins qui essayent de l'interdire qui sont quand même très nombreux et ça se passe pas dans les synagogues orthodoxes en France par exemple ils ont aucun appui textuel très très peu c'est très très difficile il faut vraiment aller chercher très très loin maintenant est-ce qu'une femme peut lire dans la Torah là je dirais que c'est plus du 70 pour 30 contre mais d'autres diraient les choses autrement ensuite est-ce qu'une femme peut diriger une partie de l'office représentative comme la Amida par exemple je dirais c'est peut-être du point de vue des sources je sais pas ça dépend comment on voit mais 70% après il y a des modalités pour le faire mais disons 70% contre 30% pour moi je suis pour le pour d'accord et c'est nous dans les communautés qu'est-ce qu'on va choisir de défendre qui fera que ce 30% sera plus là je disais au niveau des sources anciennes et des jurisprudences sur lesquelles on s'appuie dans le monde c'est plutôt le contraire il y a vraiment l'égalité les mouvements libéraux sont majoritaires et les mouvements m'assortis et si on rajoute aussi les modernes orthodoxes les femmes peuvent faire presque tout tout le temps mais faut pas qu'elles se retrouvent à un enterrement par surprise en Israël où les gens qui s'occupent de l'enterrement sont ultra orthodoxes et vont dire à la fille du défunt non non t'as pas le droit le pire je vais au pire du pire non non t'as pas le droit d'entrer dans le cimetière si ça se produit et que la personne n'est pas préparée c'est ultra problématique d'où l'importance de défendre ça mais si je veux transposer de façon plus générale la norme de l'avenir c'est nous qui la fixons dans le présent donc voilà comme ça ça permet de donner une idée aussi de quelle est concrètement sur le terrain la situation d'égalité femmes hommes aussi dans le judaïsme il y a une longue question en ligne et en plus il y a un petit 1 au début c'est ça ? ça veut dire qu'il y a un 2 après il y aura peut-être un 2 donc comment interpréter les textes fondateurs Bible et Coran pour qu'ils soient porteurs de sens pour nos contemporains l'approche historico-critique des textes est-elle suffisante pour donner du sens à nos vies ? alors je répondrai dans un premier temps oui c'est-à-dire que déjà l'approche historico-critique déjà s'il y avait ça partout déjà ce serait incroyable parce que par exemple là je parle pour le christianisme quand on renvoie systématiquement les versets de l'apôtre Paul que les femmes se taissent dans les assemblées voilà donc là vous êtes mal là depuis une heure on n'arrête pas de parler donc si on fait un travail historico-critique et qu'on lit l'ensemble du texte qu'on comprend qu'il fait taire à peu près tout le monde dans ce chapitre il dit d'abord ceux qui prophétisent ne le faites pas ou seulement s'il y a quelqu'un qui peut interpréter enfin bref il fait taire tout le monde et donc quand on sort juste le verset qui dit que les femmes se taisent évidemment c'est choquant mais si on le remet dans le contexte et alors on va s'interroger mais pourquoi Paul essaye de faire taire tout le monde donc on imagine ça devait être un sacré bazar dans cette communauté tout le monde devait parler en même temps etc mais surtout la question essentielle c'est ce que dit Paul si quelqu'un rentre et donc qui n'est pas chrétien si quelqu'un rentre dans votre assemblée qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va en comprendre qu'est-ce qu'il va ressentir de ce qui se passe chez vous qu'est-ce qu'il va découvrir est-ce qu'il va entendre l'évangile raisonner pour Paul ou est-ce qu'il va trouver que c'est un grand bazar que la société fout le camp que plus personne n'est à sa place que les femmes prennent la parole que c'est et donc le souci de Paul c'est que si un non-chrétien entre dans l'assistance dans l'assemblée et bien ils reçoivent quelque chose de l'évangile et ça c'est prioritaire et donc on va mettre en place ce qu'il faut pour que dans la société de Galates ou de Corinthe et bien le non-chrétien qui arrive ne soit pas complètement choqué aujourd'hui dans la société qui est la nôtre si quelqu'un rentre dans une assemblée où les femmes n'ont pas la parole et bien je ne sais pas ce qu'ils vont entendre de l'évangile ou de... donc voyez il faut voir d'où quel est le point de vue essentiel pour Paul c'est vraiment il faut que l'évangile passe et donc que les gens qui rentrent ne soient pas choqués aujourd'hui on pourrait renverser les choses c'est une question intéressante comment donner du sens à nos textes moi je vais être un peu provocatrice parce que c'est trop tentant faut-il donner du sens à nos textes et faut-il choisir aussi de quel texte on donne du sens et de quel texte on se dissocie complètement je vais continuer dans la provocation en citant quelqu'un qui m'a précédé de bien enfin voilà Yeshaya Oulebovic si vous ne connaissez pas le personnage vous pouvez aller chercher qui dit ce qui est important ce n'est pas le texte c'est ce qu'on fait et la façon dont on se réunit autour du texte donc lui sa façon très très personnelle de le dire c'est de qu'est-ce qu'il y a ? 100% d'être alors oui alors donc il va vraiment très très loin derrière moi je trouve que ce qu'il dit c'est éclairant et je suis assez d'accord mais 100% c'est beaucoup mais parce que mais sa façon d'illustrer ça il dit si c'est un commandement de lire le botin je lirai le botin c'est une façon quand même extrêmement claire de dire qu'il n'adhère pas et qu'il ne considère pas devoir adhérer au sens des textes et qu'il ne considère pas que le texte doit porter de la spiritualité dans sa vie alors lui moi comment je moi je le comprends c'est le fait que c'est important d'avoir c'est que ça peut être important d'avoir une relation à l'autre dans l'autre en tant qu'il est autre dans quelque chose qui a un sens pour l'autre et pas pour moi et du coup si je fais à quelqu'un un cadeau d'une chose que je n'aime pas c'est que je lui fais vraiment un cadeau pour lui sinon si ça se trouve je fais un cadeau pour moi et donc il y a besoin de quelque chose de se tourner vers l'autre donc de son point de vue à lui en tout cas il n'y a pas besoin de donner un sens au texte sinon moi ce que j'aime souligner aussi c'est qu'est-ce que ça nous fait de lire ensemble un texte et donc ça ça peut être n'importe quel texte mais ça c'est une chose qui m'intéresse beaucoup quand je suis dans des assemblées qui est qu'est-ce que ça leur fait d'être ensemble et qu'est-ce qui qu'est-ce qui naît de ça ensuite on peut poser la question inverse qui est qu'est-ce que ça signifierait et qu'est-ce que ça produirait le fait qu'on a amende le texte et qu'est-ce qui nous pousserait à le faire par exemple le texte de la Torah écrite il y a des passages qui sont insupportables il y en a plein pour plein de raisons différentes le fait d'effacer ce passage ça voudrait dire quoi qu'on se donne bonne conscience en faisant semblant qu'on a toujours dit des choses intelligentes qu'on considère que l'humanité a dépassé le stade qui a amené à ces choses très compliquées il y a des passages de peine de mort des passages d'humiliation des femmes ou de lapidation la Torah orale s'oppose à ça donc il faut quand même que je rajoute au passage que le judaïsme n'est pas la Torah écrite du tout d'un point de vue juif on ne doit pas lire la Torah écrite sans les lunettes de la Torah orale parce que lisez l'année où j'ai vécu selon la Bible c'est super drôle c'est très très drôle super drôle c'est un journaliste juif new-yorkais totalement athée qui a essayé d'appliquer au premier degré tous les commandements de la Torah écrite c'est super drôle et ça explique beaucoup de choses autour de ça donc pour moi la question c'est je trouve hyper important d'avoir des textes d'accoler notre pensée autour de textes qu'on lit de façon récurrente parce que chaque fois on les interprète autrement et ça agglomère du sens et ça permet de le partager et de le médiatiser on peut parler du conflit là tout de suite ensemble mais si on lit l'histoire de Quint et Ebel ou l'histoire de Rachel et Léa il y a plein de choses autour du conflit qui vont se révéler autrement et c'est bien de voir comment on réactualise le texte mais aussi comment on ne réactualise pas comment au contraire on le remet dans une réalité historique historique qui peut appartenir au passé mais c'est pas un passé si lointain ni si universel et c'est pas mal de se souvenir que tous les problèmes des choses qui nous révoltent dans le texte de la Torah écrite ce sont aussi des choses qui se déroulent aujourd'hui dans le monde actuel donc ça vaut quand même la peine d'y réfléchir et puis au-delà juste une minute et puis au-delà des méthodes de lecture qui sont pour moi importantes parce que ce sont des des règles de travail qu'on se donne dans la lecture du texte donc pour moi c'est très important mais il y a aussi ce que disait Floriane le fait de des regards croisés c'est à dire que dans la Bible il y a des textes qui ne disent pas la même chose que le texte d'à côté ne serait-ce que les quatre évangiles qui sont censés tous les quatre raconter la vie de Jésus et qui racontent quatre histoires alors plus ou moins différentes mais voilà c'est pas quatre fois le même texte et donc c'est dans ce dialogue entre les textes où on a déjà une interpellation pour nous du dialogue qu'on va avoir dans lequel on va rentrer aussi à notre tour et puis j'arrive à dire d'ici merci Daniel je sais pas moi je vois rien mais bon là j'ai pas mes lunettes sans lunettes c'est pour lire l'âge voilà donc le texte il est au niveau pour les chrétiens le texte est une trace il est la trace de la fidélité de Dieu avec son peuple depuis la création du monde il est la trace d'une histoire qui se poursuit aujourd'hui avec nous avec les lecteurs de ce texte là et il est le lieu où pour les chrétiens on rencontre on peut rencontrer mais pas seulement mais le lieu où on peut rencontrer le Christ mais pas seulement on le rencontre aussi par ailleurs dans d'autres lieux mais c'est ce texte qui nous tient la main je dirais tout au long de la vie chrétienne pour découvrir toujours à nouveau des tas de domaines encore inexplorés des tas de manières de comprendre l'évangile qu'on n'a pas encore perçus non je vais re-réparer on a pris nos habitudes pendant une semaine mais alors et après c'est possible aussi de rajouter selon ce qu'on veut de nouveaux textes en fait si on n'a pas de texte de référence ça peut être bien de prendre des textes traditionnels de l'une ou l'autre tradition mais on peut aussi se créer des traditions faire des groupes d'amis qui se réunissent une fois par semaine à discuter d'un texte et lire une poésie moi j'envisage j'envisage sérieusement j'envisage sérieusement un nouveau rituel qui serait de d'aller sur les marchés avec des des panneaux j'ai appris ça s'appelle un X un panneau en X un X stand ça m'a mis du temps à trouver je sais comment faire ça avec par exemple les principes de la communication non violente pour en parler avec les gens qui passent par exemple si ça se trouve je vais faire si ça se trouve je vais faire ça j'y réfléchis très 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 sérieusement par exemple d'autres rituels qui nous permettent de nous rassembler et de discuter alors la question en ligne rejoint ce que vous avez évoqué dans le partage pensez-vous poursuivre votre dialogue et votre collaboration et si oui sous quelle forme au pluriel des formes alors l'éditeur voudrait absolument qu'on fasse un volume de moi je ne suis pas encore convaincue parce que on a toutes nos activités je dirais je ne sais pas je ne sais pas encore je ne sais pas encore alors la collaboration elle se poursuit de toute façon puisque comme disait Gérald tout à l'heure on fait quand même le tour de France pour l'instant que de France donc ça ça va encore à peu près mais c'est vrai qu'on est on est beaucoup invités on le fait quand c'est possible quand ça peut rentrer dans nos agendas et donc ça se poursuit d'une autre manière avec vous avec les personnes qu'on rencontre donc ça c'est extrêmement intéressant mais je ne sais pas encore je n'ai pas encore de réponse c'est ouvert exactement donc oui forcément on va continuer parce que ça fait partie de nous d'une façon ou d'une autre moi j'ai 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 voulu ouvrir d'une certaine façon aussi ce dialogue et donc depuis le début de l'année j'ai mis en place quelque chose que je fais par internet donc ça c'est différent du présentiel mais ça permet aussi des choses intéressantes qui s'appellent des ateliers impulsion humaniste et donc c'est des rencontres où on parle mais c'est pas du dialogue interreligieux dans le sens où on pose des questions de nos existences mais pas du tout sous l'angle religieux donc je m'interdis de citer des sources juives c'est un super exercice et le prochain sera pour thème qu'est-ce qui permet qu'on soit libre dans notre pensée avec de la discussion etc donc je continue aussi mais je suis très ouverte aussi à tout ce qui peut être possible pour continuer et faire vivre ça et voilà et je sais pas et si et si vous décidez ce soir de réfléchir et puis de faire un petit groupe d'amis pour étudier des textes ensemble par exemple et que vous me le racontez et que vous voulez en parler au fur et à mesure que votre expérience grandit par exemple ça je trouve que ce serait une suite super intéressante de faire des petits groupes pour décider quelles sont les questions qui méritent d'être discutées et puis voilà j'en sais rien vous m'inviterez à la présentation de votre livre peut-être alors c'était la première question qui était arrivée mais je l'ai gardée pour que ce soit la dernière parce que mais il faudra qu'elle soit conclusive quand même que ça dure pas trop longtemps c'est des dieux point d'interrogation ou dieux au singulier point d'interrogation ça va être très rapide ça va être très rapide tant de choses alors comment je vais puisque c'est rapide vas-y Floriane a passé une semaine à nous dire qu'elle ne voulait pas parler de dieux pas faire de théologie pas faire de théologie voilà et c'est ça c'est vraiment vraiment là on a essayé de lutter avec l'éditeur mais il a eu gain de cause parce que c'est l'éditeur qui de toute façon fait le livre donc on ne peut pas l'empêcher de mettre le titre qu'il veut et en fait la question de Dieu d'un point de vue chrétien elle ne se pose pas elle ne se pose qu'à travers Jésus Christ donc Luther disait tout ce qui est dit de Dieu en dehors de Jésus Christ c'est Satan c'est clair voilà donc on n'en parle pas voilà c'est on parle de Dieu à travers ce que l'on voit de la vie de Jésus Christ donc forcément là Floriane avait raison de dire qu'elle ne voulait pas parler de Dieu ça te va comme tu peux rebondir donc le ou la seul vrai Dieu nous n'en savons rien enfin moi c'est ma de mon point de vue nous n'en savons rien y compris pas son existence ou pas donc voilà donc Dieu au singulier même l'écrire on ne sait pas le faire et après ce que le divin ou le transcendant appelle en nous ça ça peut prendre plein de formes multiples donc j'ai aucun problème que ce soit au pluriel c'est à dire qu'est-ce qui est de l'ordre du divin en nous qu'est-ce qui est sacré en nous quelle est la façon dont moi je me le représente aujourd'hui et il y a dix ans et il y a vingt ans et dans dix ans et dans vingt ans si possible et chacun d'entre vous chacune ce divin là qu'est-ce que c'est pour vous ben oui c'est au pluriel c'est au pluriel des pluriels c'est beau non le pluriel des pluriels c'est beau ça j'ai inventé ce soir sous vos yeux quand Moïse pose la question à Dieu dans le buisson ardent en lui disant bon ok il a quand même lutté pour ne pas y aller il dit bon je veux bien retourner en Égypte mais je vais dire quoi je vais dire qui m'envoie donc je ne veux pas le dire en hébreu parce que ça ayez achère ayez voilà et donc c'est cette réponse il n'est pas une réponse qui dévoile tout en cachant je crois qu'il faut qu'on reste là-dessus c'est-à-dire ce verbe être qui se conjugue dans un inaccompli c'est-à-dire un temps qui n'existe pas en français mais qui est un présent qui se continue un présent qui est à la fois passé futur c'est ça tu me dis si je dis des bêtises non c'est bien c'est le tragramme c'est ton contrôle parfait voilà c'est ce verbe être alors comment on accueille dans notre vie ce verbe être qui est conjugué qui est conjugué au passé au présent et qui est une promesse d'avenir alors il y a des tas de manières de le dire en christianisme on reçoit cette vie de la résurrection du Christ qui ouvre tous les possibles et les philosophes peuvent dire c'est l'accueil de la vie vivante la vie plus que vivante etc etc et donc comment comment chacun on reçoit ça dans notre vie et comment on oui comment comment notre notre dignité d'être vivant se trouve redressée mise debout par par cet appel à la vie vivante voilà comment on peut dire aussi les choses ah c'était là non non presque non le mot Elohim aussi au pluriel en hébreu et le mot Chaim qui veut dire la vie aussi et au pluriel en hébreu donc le pluriel de tout ce que tout ce que nous avons le choix de devenir et de créer peut-être justifie ce pluriel là et puis ça n'enlève rien à l'unité indicible qui est la nôtre ça me semble être un beau mot de conclusion merci à vous merci pour cet échange très très riche voilà on pourra continuer merci à vous